Bonjour Gautier Marat, le premier ingénieur chez Cosmos. Bonjour à tous, je m'appelle Gautier et je suis ingénieur chez Tendermint. Et aujourd'hui je travaille sur un projet qui s'appelle Cosmos. Alors juste, je sais que c'est pas forcément très connu dans l'écosystème francophone. Qui connaît Cosmos ou a déjà vaguement entendu parler de Cosmos ? Pas si mal que ça. Donc moi je vais surtout vous parler de la vision de Cosmos qui en fait est une alternative à la vision des smart contracts et des applications décentralisées aujourd'hui qui sont développées pour la plupart sur des blockchains qu'on appelle virtual machines. Des blockchains qui font tourner une machine virtuelle comme l'Etherea. Donc en fait la vision de Cosmos s'appuie sur trois points. Et le premier point c'est de permettre aux développeurs de développer leur propre blockchain. Ce qu'on appelle nous application specific blockchain. c'est-à-dire une application pour une blockchain. Au contraire de sur Ethereum, on va développer son smart contract puis le déployer sur Ethereum, c'est-à-dire plein d'applications qui tournent sur la même blockchain. Nous c'est une application pour une blockchain. J'expliquerai plus tard pourquoi on a choisi ce design. La deuxième c'est qu'en fait on veut que toutes ces blockchains qui sont maintenant faciles à développer puissent se parler, c'est-à-dire échanger des tokens et de la donnée. C'est la problématique de l'interopérabilité. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on essaie de résoudre. Et la troisième chose qu'on essaie de résoudre, c'est la problématique de la scalabilité, c'est-à-dire de la montée à l'échelle qui aujourd'hui, quasiment sur toutes les blockchains, on a des problématiques de scalabilité. Nous on essaie de régler cette problématique. Donc je vais expliquer un petit peu comment on arrive à ça. Donc le premier point c'est permettre aux gens de déployer leur propre blockchain facilement. Et donc là c'est là où le produit Tendermit rentre en jeu. Donc pour ça il faut un peu revenir en 2014. Donc en 2014 si on voulait développer son application décentralisée, on n'ait pas beaucoup de choix. La plupart des gens ce qu'ils faisaient c'est soit ils déployaient quelque chose sur le protocole, enfin sur Bitcoin directement, ce qui était assez limité, soit ils reconstruisaient une blockchain depuis le début. ce qui était très très dur et très long. Et c'est pour ça qu'Ethereum a bien marché, c'est qu'ils sont venus avec une nouvelle proposition de valeur où ils ont dit maintenant c'est facile de déployer des applications décentralisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui quasiment tout le monde déploie sur Ethereum. Tendermit ça a commencé en 2014. Donc en fait au même moment que Ethereum s'est lancé, nous on a commencé à réfléchir sur une autre vision. Et on s'est dit au lieu de faire une seule blockchain sur laquelle tout le monde va construire son application, on va créer un moteur qui va permettre à chacun de créer sa blockchain facilement, ce qui n'était pas possible avant. Pour comprendre comment ce moteur fonctionne, il faut comprendre comment une blockchain est constituée. En gros il y a trois couches fondamentales. Il y a la couche réseau qui en fait est la couche qui propage les messages. On a la couche consensus qui permet au nœud de s'accorder sur un même état à un même moment. Et on a la couche application qui en fait donne du sens au message et en fait dépend du cas d'usage. C'est ce qu'on appelle la business logic. Par exemple pour Bitcoin c'est des comptes avec des balances. Pour une application de gouvernance ce seraient les règles qui régissent cette gouvernance. Et donc Tendermit ce qu'elle fait c'est qu'elle va proposer en tant que moteur les couches réseau et consensus. de telle sorte que le développeur n'a plus qu'à se concentrer sur la couche application. Et ces couches réseau et consensus sont à la fois difficiles à développer et donc on propose un moteur qui est donc puissant et mon développeur peut ensuite vraiment se concentrer sur la couche application. Mais en plus Tendermit a beaucoup d'avantages. Le premier avantage c'est que cette couche application peut être développée dans le langage de programmation qu'on veut. Donc on n'est pas limité à Solidity. On peut le développer en C, en C++, en Go, en Ascal, en ce qu'on veut. Le deuxième avantage c'est que Tendermit c'est un moteur blockchain très très performant dans le sens où premièrement il est ce qu'on appelle Bison for Tolerance, BFT. Pour la petite note, aujourd'hui BFT c'est un mot qui revient assez souvent dans le monde de la blockchain. Il faut savoir qu'en 2014 c'est le CEO Tendermit, Jay Kohn qui a été le premier à retourner sur les papiers de 1980 et ramener cette recherche BFT dans le monde de la blockchain. Et aujourd'hui Casper de Ethereum et d'autres pour le proof of stake s'en servent. Tendermit c'est un moteur BFT et il a deux propriétés intéressantes parmi beaucoup qui sont Instant Finality ce qui veut dire qu'une fois qu'une transaction est incluse dans un bloc elle ne peut pas être annulée. Et la deuxième c'est le lactation qui est très facile à implémenter sur Tendermit. Ce qui n'est pas le cas sur les blockchains proof of work. Et un autre point aussi intéressant c'est que Tendermit permet de développer des applications des blockchains à la fois publiques et privées. Donc que votre use case soit pour une blockchain publique en proof of stake ou une blockchain privée en proof of authority ou autre vous pouvez le faire sur Tendermit. Donc maintenant on a plein de blockchains faciles à développer avec ce moteur. mais le fait que toutes ces blockchains soient développées sur un moteur qui a la propriété de Instant Finality que je vous ai dit ça permet en fait de les connecter entre elles. On a développé un protocole qui s'appelle IBC Inter-Blockchain Communication Protocol qui permet de connecter des blockchains qui ont cette propriété de finalité entre elles. De manière décentralisée évidemment. Aujourd'hui on sait déjà connecter des blockchains de manière centralisée. Ce qu'on ne sait pas c'est les connecter de manière décentralisée. Donc on a ce protocole maintenant IBC qui permet de connecter des blockchains qui ont la finality. Toutes les blockchains développées sur Tendermit l'ont mais par exemple d'autres blockchains comme Casper a aussi cette propriété de finalité. Donc maintenant on peut connecter les blockchains entre elles. Comment on passe à un réseau, à un internet de blockchain ? Parce que Cosmos fondamentalement c'est un réseau de blockchain, un internet de blockchain, c'est à dire un écosystème où les blockchains peuvent se parler. Donc la solution naïve c'est de connecter toutes les blockchains entre elles. Mais bon ça, ça ne marche pas très bien parce qu'internet ne s'est pas construit comme ça pour des problématiques de scalabilité évidentes. Si on a N blockchains dans le réseau, on va croître en N carré. Ça ne tient pas très longtemps. Donc en fait ce que Cosmos fait c'est qu'on a une architecture en hub and spoke. C'est à dire qu'on a des hubs et des zones et les hubs ils agissent comme des routeurs. Donc maintenant si moi je veux développer ma blockchain dans Cosmos, j'utilise Tendermit en quelques jours je développe ma blockchain et après je mets une connexion IBC avec le hub et je suis connecté avec tout le monde. Alors il peut y avoir plusieurs hubs bien sûr mais il y aura beaucoup plus de zones que de l'hub. Donc le Cosmos Hub, c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui chez Tendermit. Et ce sera la première blockchain dans Cosmos et ça marquera le lancement de Cosmos. Pour ceux qui suivent d'un peu plus près, ça devrait arriver très bientôt, d'ici quelques semaines. Et la troisième problématique dont j'ai parlé, c'est la scalabilité. Comment on y arrive ? Et bien en fait on a deux façons d'arriver à la scalabilité. La première c'est que Tendermit permet à lui seul d'arriver à plusieurs milliers de transactions par seconde. Et si Tendermit arrive à son maximum, c'est-à-dire que notre application a trop de transactions, trop de demandes de transactions, en fait ce qu'on peut faire c'est mettre plusieurs chaînes en parallèle avec la même application et résoudre en fait via IBC pour qu'elles se comprennent entre elles. Ça s'appelle de la scalabilité verticale et ce ne sera pas avant 2019. Mais théoriquement c'est faisable. Voilà, ça c'était les trois points de Cosmos à comprendre. Maintenant je vais juste finir sur la vision en fait parce que pour ceux qui sont rentrés dans la blockchain et qui ne connaissent un peu que les smart contracts et les applications décentralisées sur Ethereum, ça peut paraître un peu bizarre de se dire pourquoi j'irais développer mon application en tant que blockchain, avec ma propre blockchain plutôt que de la développer sur un smart contract. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pense que c'est un meilleur design à long terme. La première c'est que c'est une des raisons de performance. Comme on enlève la machine virtuelle entre l'application et les couches réseau et consensus, on gagne en performance. Comme la plupart des langages qui compilent directement sont plus performants que les langages qui tournent avec une machine virtuelle. Donc performance. La deuxième c'est la flexibilité. Comme je l'ai dit, on peut développer son application dans le langage qu'on veut. Mais ce n'est pas tout. Quand on a une blockchain qui a une machine virtuelle, on est limité... En fait la machine virtuelle impose des limites sur l'application. Et ces limites sont tout à fait justifiées parce qu'il y a plein d'applications qui peuvent venir donc il faut mettre des limites pour garantir la sécurité. Un exemple sur Ethereum, ce n'est pas possible d'avoir de l'exécution automatique de code. Toute exécution de code doit être déclenchée à la base par un head user. Et ça fait tout à fait sens sur Ethereum si on veut garantir la sécurité. Mais si on a une application pour une chaîne, alors les problématiques de sécurité évoluent et on peut avoir de l'exécution automatique de code. Ce qui débloque plein de use cases. Nous par exemple pour le Cosmos Hub, on utilise plein d'exécutions automatiques de code. Il faut juste faire attention, comme dans n'importe quel programme, qu'on n'a pas de boucle infinie, etc. Mais s'il y a un problème et qu'on a une boucle infinie, ce n'est pas grave. Parce que comme on tourne sur notre propre blockchain, on peut tout à fait revenir en arrière et les autres blockchains ne seront pas affectés. Et là ça m'amène à mon troisième point qui est selon moi le plus important et qui est souvent pas beaucoup évoqué en fait aujourd'hui. Et la raison, c'est parce que pour moi, c'est un point très noir sur les blockchains machines virtuelles comme Ethereum, etc. C'est la problématique de souveraineté. C'est-à-dire que quand on déploie son application sur une blockchain type Ethereum ou machines virtuelles en général, on a une souveraineté très limitée. Les deux exemples très connus sur Ethereum, c'est le hack du DAO et le hack de Parity. Le hack de DAO, il y a eu un bug, plein d'argent a été perdu. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu de la gouvernance. En fait, la gouvernance du DAO n'a pas suffi. On était besoin de passer sur la gouvernance du réseau. Et il y a eu un hard fork. Mais moi, je pense qu'on ne reverra pas un hard fork de site vu le scandale que ça a fait. Donc il y a eu le hack de Parity. Il y a eu plein d'argent qui a été aussi perdu. Il n'y a pas eu de hard fork. Pourquoi ? Parce que la gouvernance de Parity, enfin l'application de Parity, n'est pas alignée avec la gouvernance du protocole en dessous qui fait tourner l'application. Nous, ce qu'on veut, c'est réaligner les gouvernances. C'est-à-dire qu'une application pour une blockchain, si l'application a un problème, on peut revenir en arrière. Il n'y a pas de problème parce que, encore une fois, cette gouvernance est limitée à la blockchain. Les autres blockchains ne reviendront pas en arrière si une blockchain revient en arrière. Et on garde quand même cette compatibilité via Cosmos. Donc l'idée générale, c'est de dire chacun a sa propre souveraineté, sa propre indépendance, mais est quand même capable de discuter avec les autres et de ce qu'elle. Voilà, ça, c'est la vision pour laquelle on pense qu'à long terme, beaucoup d'applications viendront sur la propre blockchain, au-delà des problématiques de scalabilité, au-delà des problématiques de flexibilité. Il y a aussi des problématiques de souveraineté qui sont très importantes. Voilà. Pour finir sur là où on en est aujourd'hui, comme je l'ai dit, on espère se lancer d'ici quelques semaines. Cosmos, c'est un écosystème, c'est un réseau décentralisé, c'est un réseau de blockchain. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut venir et construire sa propre blockchain dans Cosmos. Le Cosmos Hub, qui est développé par Tendermint, parce que Tendermint, c'est aussi une entreprise, sera la première blockchain qui marquera le lancement de Cosmos. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez venir développer sur Tendermint. Que vous ayez un projet privé ou un projet public pour Fovtech, pour Fovauthority, vous pouvez dès aujourd'hui construire sur Tendermint. C'est un produit stable qui est développé depuis 2014. Il a été audité de nombreuses fois. Le toolkit Cosmos est un peu plus récent, un peu moins stable. Mais on approche de la stabilité et d'ici quelques mois, on pourra avoir un écosystème qui va se développer. J'ajoute enfin qu'on a plus de 50 projets aujourd'hui qui sont en train de développer sur Cosmos aujourd'hui. Et on espère que beaucoup d'autres les rejoignent rapidement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, est-ce qu'on a des questions du public ? Je vois très mal. Ouais, là-bas. Jacques. Donc, si j'ai bien compris, pour qu'il y ait cet avantage d'interopérabilité, il faut que la blockchain soit construite sur Tendermint. C'est tout ? Dès toi, ce sera plus simple. Alors, non. Pour être compatible avec Cosmos, en fait, il faut pouvoir parler IBC, notre protocole de communication. Ce protocole, en fait, la seule condition qu'il a, c'est la condition de finalité. Tendermint possède cette condition, mais Kasper la possède aussi, le futur proof of work de Ethereum. La finalité, c'est de dire à un certain bloc, en fait, nous, c'est directement au bout d'un bloc, mais certains ont un peu plus de confirmation, on est final, on ne reviendra pas en arrière. Évidemment, ce n'est pas le cas des blockchains proof of work qui fonctionnent sur la chaîne la plus longue. On a toujours une probabilité, même infime, de revenir en arrière. Donc, tant qu'on a la probabilité de finalité, qui est une caractéristique en général des protocoles BFT, on est compatible. Donc, par exemple, avec toutes les blockchains qui fonctionnent avec un conceptus de proof of work, il n'y aura aucune interopérabilité. Mais pourquoi pas avoir fait ? Non ? Non. Alors, seulement celles qui sont, celles qui comprennent, en mettant le protocole, comment je l'ai appelé ? IBC. IBC, c'est ça ? Non. Non. Non, mais c'est vraiment des très bonnes questions. Je n'ai pas pu parler de tout. Pour ceux qui connaissent vraiment bien le projet, il y a Learspoon, il y a Ethermint, il y a plein de trucs qu'on est en train de développer, Lotion, Cosmos SDK, plein de choses dont je n'ai pas pu parler, malheureusement, on pourra en parler après si vous êtes intéressés. Il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, ça s'appelle les peg zones. En fait, les peg zones, ça permet justement de connecter les blockchains comme Ethereum ou Bitcoin. et la façon dont ça fonctionne, c'est que la peg zone, elle fonctionne sur la finalité, sur Tendermin par exemple, et elle va agir comme un proxy de finalité pour la blockchain Proof-of-Flock. C'est-à-dire qu'elle va dire moi je considère qu'à partir de tel bloc, cette blockchain Proof-of-Flock est finale et moi comme je parle à IBC, je peux parler avec Cosmos. Donc en fait, il va falloir avoir une peg zone pour chaque blockchain Proof-of-Flock qu'on veut ramener dans Cosmos. Mais c'est possible. On est en train aujourd'hui de développer une peg zone pour Ethereum. Ce sera la première qui sera développée et après Bitcoin, je pense. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi à une solution plus globale où par exemple, par exemple, la blockchain de Cosmos, au lieu d'imposer à ce qu'elle puisse communiquer que ce soit avec le protocole IBC ou les peg zones, etc., juste proposer un protocole qui permet de gérer, puisque le point commun d'absolument tous les concurrentistes, c'est les private keys, c'est avec ça qu'on peut les manipuler. Donc avoir une blockchain qui puisse manipuler de manière très simple l'ensemble des private keys de toutes les cryptocurrencies et à partir de ça. Alors, en fait, c'est une autre façon de faire de l'interopérabilité. Je vais faire de la pub pour un autre projet qui s'appelle IOV, qui est un peu la même réflexion que tu viens d'avoir, qui en fait, c'est plus de l'interopérabilité qu'on appelle front-end, qui se base plus sur les atomic swap. C'est utile, mais il y a... Je vais finir, parce que, en tout cas, c'est ce que... Comme tu m'as dit, ça m'a fait penser à ce qu'ils font. Mais donc, pourquoi, en fait, on ne peut pas ? Parce que... La spécification de ABC fait plus de 50 pages, donc ce serait un peu difficile d'en parler ici, mais l'idée générale, c'est que pour parler... Pour que deux blockchains se parlent de manière décentralisée, il faut qu'en fait, elles aient conscience de l'état de l'autre blockchain. C'est-à-dire qu'elles puissent savoir qu'il y a plus cible l'état des blocs. Alors, évidemment, pour ceux qui connaissent, si on doit suivre l'état des blocs de toute la blockchain, ça va pouvoir scaler. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les deux blockchains qui veulent se reparler, en fait, font tourner un lead client de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'ai la blockchain A et je veux parler avec la blockchain B, B va faire tourner un lead client de A et A va faire tourner un lead client de B. Et les lead client, ça dépend beaucoup de cette problématique de finalité. Donc, de manière très abrégée, il faut, pour pouvoir que deux blockchains communiquent de manière décentralisée, qu'elles puissent avoir conscience de l'état de l'autre, avoir une preuve signée par le validateur 7, comme on dit, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour avoir de la sécurité, il faut que les deux blockchains aient à peu près conscience d'où elles sont parce qu'il ne faut pas oublier que les blockchains peuvent fort, il ne faut pas oublier que les blockchains peuvent avoir des probabilités de gouvernance, qu'elles peuvent split, enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Et donc, en fait, on a designé IBC un peu comme un TCPIP avec des accusés de réception, etc. C'est assez compliqué. Encore une fois, c'est juste pour des tokens pour l'instant. C'est un protocole de 50 pages, encore une fois, sur juste des tokens. Donc, ce serait difficile d'expliquer le pourquoi du comment, mais voilà, pour les trucs des priorities, je n'ai peut-être pas très bien compris, mais ça m'a fait penser à Ioudi. C'est tout, c'est juste pour ça. On va en parler. Merci Gauthier, merci Rudy pour tes questions, merci Jenna d'être venue. Donc voilà, c'est terminé pour la partie conférence.